Dans nos deux précédentes vidéos, nous avons vu ce que représentait la portée en clé de sol et la portée en clé de fa. Nous allons à présent vous présenter ce qu'on appelle la double portée, qui est utilisée pour lire une partition de piano. Nous avons vu que chaque clé permettait d'identifier visuellement la hauteur de chaque note de l'espace musical. Nous avons vu que la clé de sol avait une étendue de deux octaves allant du dos central vers les extrêmes aigus. Quant à la clé de fa, elle avait une étendue de deux octaves allant du dos central vers les extrêmes graves. Le fait d'ajouter de part et d'autre des lignes supplémentaires permettait d'atteindre une étendue de plus de six octaves, correspondant à un instrument comme le piano ou l'harp. Chaque instrument couvre une partie spécifique de cet espace musical, entre la note la plus grave qu'il peut émettre et la note la plus aiguë. C'est ce qu'on appelle la tessiture d'un instrument, et chaque instrument a une tessiture spécifique. Prenons l'exemple de la flûte traversière, appelée aussi flûte en sol ou grande flûte. La note la plus grave qui peut être émise par cet instrument est justement le dos central. A noter qu'un si grave est possible, mais nécessite l'ajout d'un tube que l'on appelle patte de si. La tessiture de la flûte traversière s'étend sur trois octaves. Dans le cas de cet instrument, la portée en clé de sol paraît la plus adaptée et permettra d'écrire chacune des notes possibles que cet instrument peut émettre. Nous pouvons observer qu'il sera tout de même nécessaire dans le registre aiguë de cet instrument d'ajouter un nombre conséquent de lignes supplémentaires. Mais revenons à notre double portée. Dans le cas d'une partition de piano, cette double portée est élargie. Et de fait, le dos central aura une double notation possible, l'une en clé de sol, l'autre en clé de fa. Une double portée va s'étendre de manière naturelle, horizontalement. Une barre verticale à gauche va réunir ces deux portées. On ajoute une accolade pour spécifier qu'il s'agit d'un seul et même instrument. La lecture temporelle des événements d'une partition se lie toujours de la gauche vers la droite. A ce stade, il va être très important de mémoriser visuellement chaque note des deux portées. Une première stratégie en particulier consiste à identifier chaque do à différentes hauteurs d'octaves, de manière simultanée, tout en prenant soin de repérer à quelle touche du piano chaque do correspond. ... Puis de mémoriser ensuite les Si Ré. ... 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 Les si-fas. Les si-sol. Les si-la. Et enfin les si-si. L'assimilation de cet ensemble de 42 notes est une première étape primordiale pour la lecture d'une partition de piano. Nous verrons prochainement qu'il y a d'autres étapes nécessaires pour bien lire la musique, notamment l'écriture rythmique. Pour bien comprendre la nécessité d'avoir une double portée en musique, on peut prendre l'exemple des instruments tels que le piano ou la harpe. Ces instruments permettent à chaque main de pouvoir jouer des notes de manière séparée ou simultanée. La portée du haut permet d'écrire les notes à jouer pour la main droite, tandis que la portée du bas permet d'écrire les notes à jouer pour la main gauche. A noter qu'il arrive que l'on doit temporairement modifier la clé de chaque portée. C'est notamment le cas lorsqu'un morceau exige que spatialement les mains se retrouvent toutes deux dans le registre médium aigu ou aigu, mais aussi dans le registre médium grave ou grave. Enfin, il est intéressant d'apprendre à observer où chaque instrument se place dans toute l'étendue de l'espace musical. Prenons un dernier exemple et étudions précisément la tessiture de la guitare classique qui contient un ensemble de six cordes indépendantes. La première corde, la plus grave, est un Mi. Chaque corde de guitare permet une étendue chromatique correspondant à une octave tout le long du manche. La deuxième corde est un La. La troisième corde est un Ré. La quatrième corde est un Sol. La cinquième corde est un Si. Et enfin la sixième corde est un Mi. Au final, la tessiture d'une guitare classique s'étend sur à peu près trois octaves. En conclusion, voilà ce qui est important de retenir de cette vidéo. La double portée permet de pouvoir noter chaque note sur toute l'étendue spatiale que représente le clavier d'un piano. Pour la lecture d'une partition de piano, il est recommandé d'apprendre la clé de Sol et la clé de Fa de manière simultanée. Cela passe obligatoirement par l'étape de maîtrise visuelle des 42 notes de cette double portée, en lien avec chaque touche du clavier. Lire une partition reste une tâche complexe pour le cerveau. Nous vous conseillons de prendre le temps nécessaire à la mémorisation et à l'assimilation de chaque note afin d'aller plus en avant dans la lecture. Si, lorsque vous lisez une partition, vous vous posez trop de questions concernant la note que vous êtes en train de lire, alors votre capacité de lecture risque de devenir extrêmement laborieuse, pénible, voire décourageante. C'est comme si vous deviez lire un livre, lettre après lettre, et non mot après mot. Nous abordons prochainement dans nos vidéos les prochaines étapes à suivre pour développer ces capacités de lecture de partition, en particulier la lecture rythmique, la reconnaissance automatique d'intervalles et d'accords. Cela vous donnera tous les éléments nécessaires pour vous faciliter la lecture d'une partition. D'ici là, vous pouvez aimer commenter cette vidéo. Pensez à vous abonner et encore merci pour votre soutien.